Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en pleine forme. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apporter une recette de spaghettis. Je viens terminer mes exercices du jour et j'ai une très grande envie de manger quelque chose de bon et de délicieux, d'où les pâtes. Mais avant de commencer, je vous prie de me suivre sur mon compte Instagram, thecleo__official, là où je partage mes petits plats du jour. Ceci fait, je peux commencer par émesser les différents ingrédients que je vais utiliser pour l'assaisonnement des pâtes. Je les ai tous listés dans la boîte de description de cette vidéo. Alors, je commence par couper le thym, le persil, le cilantro, des oignons, des oignons verts et de l'ail. Alors, après avoir coupé tous les ingrédients, j'ajoute un peu d'eau dans une poêle et j'y mets de l'huile, de l'ail et du thym. Je n'y ai pas mis de sel. J'attends que le bout pour y mettre les pâtes. Pendant que je fais cuire les pâtes, je mets un peu d'huile dans une casserole et je vais faire frire de l'ail, de la poudre de girofle et du sel d'ail. Cela permettra à l'huile de prendre toutes les saveurs de ses ingrédients. Lorsque je suis sûre que l'ail soit cuit, j'ajoute le thym pour que l'huile puisse encore une fois absorber toutes ses saveurs. Et je vais continuer par ajouter le persil, le cilantro, les oignons verts et les oignons. Dans cette étape, il est très important de les laisser cuire à une température assez basse pour qu'ils puissent avoir le temps de dégager toutes leurs différentes saveurs. Je vais aussi y ajouter un peu de poivre et du sel d'ail pour l'assaisonnement. Je les laisse cuire pour un petit bout de temps. Ensuite, j'ajoute les pâtes. Je fais en sorte de tout mélanger au fur et à mesure que j'ajoute le spaghetti pour que les ingrédients puissent bien être distribués. J'ajoute le poivron que j'ai oublié encore une fois, puis je vais tout mélanger et laisser cuire. Et voilà, c'était une recette assez simple que vous pouvez préparer sans vous acharner ni vous sentir coupable. Elle ne contient ni lait, ni viande, ni fromage. Elle est complètement délicieuse et vous pouvez la manger sans inquiétude. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous essayerez cette recette. Faites-le moi à savoir sur Instagram ou dans les commentaires. N'oubliez pas de me laisser un petit like et de vous souscrire sur ma chaîne. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.